Il est désormais le président du FASO. La dénomination de président de la transition n'est plus d'actualité. Le capitaine Ibrahim Traoré porte aussi le statut de chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. Ainsi, on a décidé la charte de la transition modifiée ce samedi 25 mai 2024 à la clôture des Assises nationales. Une charte qui confère également au président Ibrahim Traoré cinq ans pour gérer les affaires de l'État à compter du 2 juillet 2024 et la suppression des quotas dans les partis politiques. Pour retenir de la charte modifiée, c'est le passage du... La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques toutes tendances confondues. Et chacun décline ses attentes. ...et accordé au président et non pas la durée. Le mandat qui a lui été accordé, c'est le retour de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Le retour des déplacés internes sur leur lieu de territoire d'origine et l'assainissement des institutions. Moi, c'est le plus important que je retiens, mais aussi j'ai ajouté à l'audience de ne pas oublier le Sahel. Parce que Dori, le chef-lieu du Sahel, c'est le seul chef-lieu du Sahel du pays qui n'est pas accessible en ce moment. A côté, seules les élections présidentielles, municipales et législatives mettront fin à la transition et pour l'organisation de ces élections, le président du FASO est éligible. De même que le premier ministre et le président de l'Assemblée législative de transition. Des modifications qui enchantent les soutiens du président Traoré. Devant Dieu et devant les hommes, le peuple burkinabé a osé lutter et ils ont su vaincre. On était dans le besoin absolu d'avoir un chef d'Etat et cela a été fait par la volonté du peuple. Une joie immense. Le président du FASO aujourd'hui, c'est un président pour tous les Burkinabés et qu'ensemble, nous allons vivre ensemble et nous allons réussir ce défi mazère qui nous attend. Il y a aussi la création de l'organe CORAG, une instance chargée de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la mission stratégique du Burkinab Faso dans tous les domaines. Mais pour cette participante, cette nouvelle décision n'est pas inclusive. Donc par là, on a demandé en fait dans la salle à ce qu'on nous explique à ce que c'est que le CORAG et nous dire pourquoi. On dit par tous les moyens. Malheureusement, on n'a pas eu de suite. Et donc, on a peur que ce soit un deuxième RSP qui est en train d'être mis en place par le président dont nous ne connaissons pas les composantes. Et ce n'est pas tout. Fatou Makoulibaly fait savoir que la culture a été une fois de plus lésée dans cette nouvelle charte. Mais nous, les acteurs de la culture, nous n'avons pas été pris en compte dans les différentes composantes. En 2022, c'était la même chose. Aujourd'hui, encore malheureusement, les acteurs culturels n'ont pas été pris en compte dans les composantes ni dans les décisions qui seront prises en compte plus tard. Pourtant, quand on parle de promotion des valeurs culturelles, ceux-là même qui sont des associations culturelles devraient assister aux différentes prises de décisions. Donc, de ce côté, je suis un peu déçu parce que quand on parle de résilience, c'est les acteurs culturels qui sont en train de permettre aux différentes populations d'être résilients. Donc, quand on n'est pas pris en compte dans les décisions, c'est vraiment dommage que la culture soit mise de côté et que notre ministère aussi ne fait rien pour que ces différentes composantes soient prises en compte. Les assises nationales prennent ainsi fait. avec le capitaine Ibrahim Traoré qui a apposé sa signature sur la nouvelle charte de la transition en attendant son investiture par le Conseil constitutionnel.